J'ai 34 ans. Aujourd'hui, ma situation, j'essaye d'aller de l'avant. J'essaye d'avancer et pas faire les mêmes conneries qu'avant. En fait, si on n'a pas la volonté pour essayer d'avancer ou faire quoi que ce soit, pour moi, c'est la rechute directe. Moi, mon déclic, c'est que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Donc, j'essaye de me prouver à moi-même et à mon entourage que je ne suis pas cette mauvaise personne et que je sais faire des bonnes choses. Et après, c'est une preuve, c'est un travail sur soi, je pense. Et après, on a beaucoup d'aide aussi par rapport à l'assaut. Donc, oui, ils s'occupent bien de nous. Donc, on n'est pas jugés. Ils ont confiance en nous. Et ça aide psychologiquement et même sur la vie active. Ça nous aide. Je vous dis la vérité, moi, au fait, je n'ai pas préparé ma sortie et même je n'ai pas été aidé pour préparer ma sortie. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour moi, c'est un faux semblant, en fait. On fait exprès de vous aider. On fait plein de paperasses à l'intérieur avec les spips, avec l'assautisme social, les psy. Et à ma sortie, ça ne servait à rien. Parce que j'ai fait des dossiers MDPH, j'ai fait plusieurs dossiers, en fait. Et ça ne servait à rien. Et quand je suis sorti, je suis resté. On m'a laissé à l'abandon, en fait. Que ce soit familial ou... familial ou incarcéré. Donc, je m'y suis fait tout seul. Au fait, j'aurais aimé qu'en détention, que le milieu carcéral, au fait, n'abandonne pas. Nous, on a juste des patrasses. Comme quoi, on a fait quelques dossiers. Et à l'extérieur, on est laissé à l'abandon. Et on doit, nous, se démerder, mais sans savoir où aller, sans savoir chez qui. Enfin, on est livré à nous-mêmes. Je veux dire de ne pas pointer du doigt les anciens détenus, de ne pas se méfier de tout le monde, parce qu'il y a des bons comme il y a des mauvais. Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes. Et, ouais, et en fait, ne pas les juger et essayer de leur faire confiance. Honnêtement, ne pas lâcher les détenus. Ne pas les laisser à l'abandon, en fait. S'occuper d'eux, même après la détention, ou même pendant une certaine période, on va dire les six mois après leur détention, enfin, leur libération, on va dire. Pendant les six mois, je voulais pas les lâcher. Juste pour voir s'ils sont stables déjà, que leur situation soit stable, qu'eux peuvent aller de l'avant et qu'ils peuvent en sortir seuls. 1 1 1 1 1 1 1 1 1